Bonjour tout le monde ! Donc après avoir vu la part 3, c'est ce que vous avez déjà vu, si vous vous suivez, tout ça, on a trouvé que le champ créé par un fil, on a un certain point de l'espace, c'est ça. C'est ce qu'on a trouvé. Donc maintenant, à partir de ce résultat, on va déduire le champ créé par un fil infini. Ok, donc, pour un fil fini. Ça c'est état 1, ça c'est état 2, et ça c'est la distance où. Le E en M, créé par un fil fini, est égal à lambda sur 4 pi epsilon 0 roux, sinus théta, donc je vais appeler ça EZ, ça E roux, sinus théta 2, euro, plus cosinus théta 2, pardonnez-moi, ici c'est cosinus théta 2, rectifié pour la part qui précède s'il vous plaît. Cosinus théta 2, voilà. Donc, s'il vous plaît, il faut réfléchir un petit peu. Vous voyez théta 1, vous voyez théta 2. Vous connaissez ce que c'est un fil infini. C'est un fil qui est infini, qui est très lent. Donc, E en M, par un fil infini, est égal à combien ? Le fil infini, c'est quelque chose qui est très lent. Donc, pour un fil infini, il est infini, infini. J'aimerais bien déterminer ces angles-là. Par exemple, le théta 2. Le théta 2, il est infini, le fil est infini, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Donc, le théta 2, ça tombe vers, ça tombe vers, tombe vers pi sur 2. Le théta 1, il fait comme ça, il tombe vers, moins pi sur 2. C'est très simple. Donc, il suffit de faire tendre théta 2 vers pi sur 2 et théta 1 vers moins pi sur 2. E en M, par un fil infini, va donner, si théta de ton vers pi sur 2, vous voyez ça, sinus pi sur 2 est égal à 1, cosinus pi sur 2 est égal à 0, cosinus moins pi sur 2, c'est cosinus pi sur 2, qui est égal à 0, sinus moins pi sur 2, c'est moins sinus pi sur 2, sinus pi sur 2, c'est 1, donc c'est 1 avec le moins qui, que je vous ai déjà dit, c'est moins 1, et avec cet autre moins, c'est plus 1. Le 1 que j'ai déjà mentionné là, plus 1, c'est 2, c'est-à-dire que 1 en M, par un fil infini, c'est 2 lambda sur 4 pi epsilon 0, qui est égal à lambda sur 2 pi epsilon 0. Voilà, donc, considérez cela, à apprendre si vous voulez, lambda sur 2 pi epsilon 0. Voilà, par 5, avec la méthode... Nogos !